Comment j'ai épargné plus de 50% de mon salaire en travaillant et en étant étudiant ? Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et si tu as vu la précédente vidéo de cette série de vidéos où je t'explique un peu mon parcours lorsque j'étais étudiant et lorsque j'ai commencé même à entreprendre et investir très jeune, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offrirai l'accès à un module de formation spécial financement créatif. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors comment j'ai fait pour épargner plus de 50% de mon salaire ? Donc si tu as suivi la première vidéo, je vais te faire un petit récap. Je t'expliquais que lorsque j'étais étudiant, j'ai fait un stage d'un an dans une société d'import-export de matériel de BTP où je n'étais payé que moins de 300 euros par mois. Et je t'expliquais que grâce à mon business de revente de téléphone et grâce à un cours de répétition que j'ai donné à des étudiants, j'ai pu doubler mes revenus pendant cette période-là en fait. Et dans cette vidéo, je vais te raconter la suite de l'histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé après cette année de stage ? Donc après cette année de stage, comme je te l'ai dit, à la fin de mon année de stage, j'ai pu acheter ces deux places de stationnement que j'ai revendues dans la foulée afin de financer mon année scolaire en fait. Et c'était pour mon année de master. Entre-temps, je suis parti en Angleterre. Donc je suis parti étudier à l'université de Hull en Angleterre où j'ai vraiment rencontré des personnes formidables. Et même à cette époque-là, j'avais oublié de te le dire pendant la vidéo, j'ai continué à développer de nouvelles sources de revenus. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que je suis parti seul en Angleterre et mon budget était très 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 limité. Donc il fallait absolument que je génère de nouvelles sources de revenus. Je sais que quand je suis parti en Angleterre, j'avais de quoi tenir 4 à 6 mois à peu près. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? C'est que j'ai continué à donner des cours de répétition à distance. Je me suis même lancé dans, je ne te le conseille pas, dans des paris sportifs en fait. Parce que j'avais un budget de 400 euros. Je me rappelle très bien à l'époque, il me restait 400 euros. Et je ne savais même pas comment j'allais payer mes prochains mois de loyer. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Je me suis dit, je vais viser du court terme. Je vais essayer de faire des paris pour générer de l'argent et pour pouvoir payer mes loyers en fait. Et c'est comme ça que j'ai payé à peu près 3 mois de loyer. Je n'ai rien au sport. Honnêtement, je ne regarde pas le foot ni le basket. Tout ce qui est sport collectif, etc. J'aime bien jouer à ça de temps en temps. Mais ça ne m'intéresse pas de rester 90 minutes devant la télé à regarder des personnes courir derrière un ballon. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et je commençais à parier sur les actions en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'avant la 25e minute, tel joueur va faire un coup franc et peut-être marquer. C'est des trucs comme ça. Donc, c'était des paris hasardeux. Mais bon, je pense que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Parce qu'heureusement, je n'ai pas perdu d'argent. Au contraire, j'en ai gagné pas mal. Et c'est ça qui m'a permis de payer les mois de loyer qui me restaient lorsque j'étais en Angleterre. Et je t'invite à regarder la série de vidéos que j'ai faites lors de mon séminaire. Tu auras tout le détail de mon parcours en Angleterre également. Donc, du retour d'Angleterre, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai commencé, j'ai postulé à plusieurs programmes de master. J'ai postulé à Dauphine, j'ai postulé à HEC, à l'ESSEC, à Skema, etc. Donc, pas mal d'écoles de commerce comme ça. Et finalement, j'ai opté pour Dauphine parce que ça m'arrangeait financièrement. Pourquoi ? Parce que j'avais la possibilité de travailler tout en faisant mes études et les frais de scolarité étaient supportés par l'entreprise. Donc, en gros, mon année scolaire n'allait rien me coûter. Ça m'a avantagé parce que j'avais déjà souscrit à des dettes auparavant. Donc, j'ai entamé ce programme-là et en parallèle, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet d'audit et de conseil comme apprenti en fait. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui travaille et qui poursuit ses études en même temps. Donc, c'est un programme en Amérique du nom, on appelle ça part-time. Donc, c'est un programme en part-time et du coup, j'ai commencé à travailler et du coup, j'ai commencé à générer mes premiers revenus. Donc, à l'époque, je crois que j'ai touché un peu plus de 1000 euros. Je crois que j'étais entre 1000 et 1100 euros. Je crois que c'était dans les 1060 euros comme ça, net. Une fois de plus, en vivant, moi j'habitais ici, c'est juste à côté de Paris. Un tel budget à Paris, c'est assez compliqué en fait de vivre. Sachant qu'à l'époque, j'avais aussi ma conjointe qui fallait que je fasse venir à Paris parce qu'à l'époque, elle était en province. Donc voilà, avec un budget pareil, c'était assez compliqué. Heureusement qu'à l'époque, j'avais quand même pas mal de... J'ai pu optimiser pas mal de choses. Donc, au niveau du loyer, je m'étais mis en colocation. Donc, ça me permettait de payer un loyer de seulement 540 euros par mois. Donc, ça fait qu'il me reste à peu près 500 euros de reste à vivre. Malgré ça, j'ai continué en fait à générer de nouvelles sources de revenus. Donc, j'ai continué mes cours de répétition et je continuais toujours à mon business avec les téléphones. Donc, ça me permettait honnêtement, je pense qu'avec mon salaire, en plus de mes activités, je devais tourner dans les 1300, 1400 par mois. Ce qui m'a permis à l'époque d'épargner plus de la moitié de mon salaire. Donc, ça fait que tous les mois, j'arrivais à mettre entre 600 et 700 euros par mois de côté. Et ça m'a demandé beaucoup de sacrifices parce que j'ai réduit mes dépenses au maximum. Je faisais attention à toutes les dépenses pour vraiment couvrer au maximum. Donc, en l'espace d'un an, j'ai pu épargner plus de 50% de mon salaire. Et ça, ça m'a permis quoi ? Ça m'a permis finalement d'avoir de bonnes habitudes en termes de finances personnelles. Donc, d'être très rigoureux avec mes finances. Et je pense que c'est quelque chose que je continue à faire aujourd'hui parce que malgré mes revenus qui ont augmenté entre temps, je ne dépense pas non plus énormément en fait. Donc, même quand je discute avec certaines personnes, quand je leur dis qu'aujourd'hui, là, je dépense à peu près 2000 dollars par mois, elles ne comprennent pas comment je fais parce que j'ai des dépenses, j'optimise mes dépenses et je ne me prive pas. Donc, je ne me prive pas du tout. Mais avec 2000 dollars par mois, j'arrive à faire tout ce que je veux. Bien sûr, c'est 2000 dollars par mois d'argent de poche après avoir tout payé, loyer, etc. Mais je ne vis qu'avec 2000 dollars par mois et je m'en sors très bien. Donc, après, tant que je peux voyager comme je veux, aller au restaurant comme je veux, faire plaisir à mes proches, etc., ça me va. Donc, tout ça en fait pour te dire que le fait de m'être discipliné comme ça à mes débuts, ça m'a permis d'épargner au maximum. Au maximum. Et ça m'a également poussé à investir en fait. Parce que ça m'a poussé à investir et justement à me poser la question par rapport au financement créatif. Parce que je me suis dit, bon, moi, je veux commencer à investir en immobilier. Et si j'avais accès à plus de ressources que je n'ai actuellement en fait. Parce que je me suis dit, bon, en mettant 700 euros par mois de côté, je n'allais pouvoir accumuler que 8400 euros par an. Donc, ce n'est pas énorme pour commencer à dire que tu vas te lancer dans des projets de plus grande envergure. Donc, c'est là que j'ai commencé à penser au financement créatif. Et que je me suis, je suis allé voir de nouvelles sources de financement. Donc, du type les prêts personnels, les prêts étudiants et tout. Pour pouvoir lancer des projets, notamment en Afrique où j'ai initié un projet de production de bougies. Donc, ça, je n'en ai jamais parlé dans la vidéo. Et également, je te ferai une vidéo par rapport à ça. Donc, j'ai commencé à investir en Afrique. Donc, j'ai fait venir des machines de Chine. Et je venais également venir de la matière première du Gabon pour tout simplement produire des bougies au Cameroun. Il y a eu pas mal d'autres projets dont je t'en parlerai également. Mais tout ça, en fait, tout ce capital-là que j'ai cumulé m'a permis de lancer plusieurs petits projets qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Parce que je me suis concentré sur autre chose. Mais je t'en parlerai également dans plusieurs vidéos. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, laisse-le-moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de savoir. Et du coup, je pourrais préparer du contenu adapté à ce sujet-là. Donc, plus de 50% d'épargne de mon salaire pendant à peu près un an. Et ça, justement, ça m'a permis d'aller chercher de nouvelles sources de financement. Parce que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas prendre de l'argent que j'ai pas maintenant afin de pouvoir investir ? Et comme je te l'ai dit, c'est là que j'ai pu travailler avec des prêts personnels, des prêts étudiants pour lancer mes différentes activités. Tout ça pour dire que, quel que soit ton budget, tu peux mettre de l'argent de côté. Je te jure, c'est sûr que c'est simple à dire, mais c'est possible. C'est possible. Donc, pour moi, quelqu'un aujourd'hui qui gagne l'équivalent de 2 000, que ce soit 2 000 euros, 2 000 dollars, peu importe le salaire. Si quelqu'un n'est pas capable de mettre de l'argent de côté, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là où il faut revoir les bases, en fait, les bases des finances personnelles. Parce que je t'assure que dans les grosses boîtes où j'ai travaillé, ou même chez des clients par l'intermédiaire, des boîtes où je travaillais, parce que je travaillais dans des sociétés de conseil. Donc, quand j'allais chez des clients, il y avait des clients avec qui, des fois, je sympathisais. Donc, je savais un peu comment elles, quels étaient leurs projets, comment elles géraient leurs finances. Mais je peux t'assurer qu'il y a des personnes qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois et qui ne savent pas gérer leurs finances. Et si tu ne sais pas gérer tes finances, même si tu touches 300 euros, le jour où tu toucheras 2 millions, 3 millions par an, par exemple, sois-en sûr, tu ne sauras pas gérer tes finances. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de footballeurs, et j'en connais, les joueurs de l'impact de morale ici, j'en connais plein. Mais quand je vois comment ils gèrent leurs finances, je me dis, moi, j'ai peur pour eux. Parce que là, ils se disent, ok, l'argent coule à feu, ils sont footballeurs, ils marquent des buts, etc. Mais derrière, il n'y a rien de solide. Si demain, ils se cassent l'argent, par exemple, il n'y a pas de revenu. Enfin, il ne va plus pouvoir, je refute, il n'y aura pas de revenu. Et quand tu vois comment ces personnes-là dépensent, tu te dis, mais il y a un gros problème de base, en fait. Donc, moi, je respecte plus quelqu'un qui a le revenu minimum, c'est-à-dire le SMIC, qui met 200, 300 euros de côté, que quelqu'un qui touche 10 000 euros ou 5 000 dollars par mois, par exemple, et qui met zéro de côté. Et sois-en sûr, c'est que la personne qui touche le SMIC et qui met de l'argent de côté, au final, elle est plus riche que la personne qui touche 5 ou 10 000 euros ou dollars par mois et qui met zéro de côté. Parce que la finalité, c'est quoi ? C'est la personne qui a le plus de liquidité à un instant T pour pouvoir investir, qui va de l'avant. Si tu touches 5 à 10 000 par mois et que tu ne mets rien de côté, tu ne pourras rien faire. Alors que la personne qui touche entre 1 000 et 1 500 ou 2 000 par mois et qui arrive à mettre du 500 de côté, lui, il pourra investir. Donc voilà, dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment j'ai pu épargner. Pour certaines personnes, ça va sembler impossible. Pour d'autres, je pense qu'elles me rejoindront par rapport à ça. Mais c'est une question de volonté et de savoir ce que tu veux et de mettre en place ce qu'on appelle le plaisir différé. Donc, c'est sûr que pendant ces années-là, j'étais frustré en me disant « Ouais, pourtant, j'ai gagné très bien. » Quand j'ai commencé à travailler à la Défense, je gagnais plus de 2 000 euros par mois. J'avais un salaire normal pour un jeune diplômé. Plus de 2 000 euros par mois net. Mais malgré ça, j'ai continué à maintenir mon budget comme si j'étais un étudiant. Et même jusqu'au Canada, je maintenais mon budget comme si j'étais étudiant. Donc, entre ma façon de dépenser à la fin de mes études et ma façon de dépenser 2-3 ans après avoir commencé à travailler, il n'y avait aucune différence. Et pourtant, mes revenus avaient été multipliés par 2 voire même par 3. Mais imagine combien j'ai pu me mettre de côté derrière en fait. Parce que moi, je me suis mentalisé en me disant « Certes, tu gagnes beaucoup d'argent, mais n'augmente pas ton niveau de vie parce que c'est sûr que tu vas être frustré, c'est sûr que tu vas te dire « Ah, je pourrais m'acheter une voiture, je pourrais faire ceci, cela. » Mais pense à ce qui t'attend à la fin. Et c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée qui compte. C'est pas ce que tu vas avoir dans les mois ou semaines à venir. Et beaucoup de personnes privilégient le plaisir immédiat par rapport au plaisir différé. Aujourd'hui, si tu fais ces efforts-là, sois-en sûr, et je te le garantis, si tu mets en place des systèmes où tu te prives, mais en réfléchissant sur le moyen et long terme, sois-en sûr que le retour sera x2, x3 minimum. Et le plaisir différé que tu auras sera inimaginable. Parce qu'aujourd'hui, les gens me voyaient, ils vont se dire « Ah ouais, lui, il fait que voyager, il est tout le temps au restaurant, il est tout le temps ceci, cela. » C'est vrai, mais c'est parce que je me suis privé pendant des années. Et aujourd'hui, le fait de m'être privé m'a permis de mettre en place des actions et d'investir afin de me générer des revenus récurrents qui me permettent d'aller au restaurant. Si je veux aller au restaurant, tous les jours, j'y vais. Si j'ai envie, je peux aller à l'aéroport, je vais au comptoir, je prends un billet d'avion, je pars à l'autre bout du monde sans que personne ne me dise que « Florian, pourquoi tu fais ci, Florian, pourquoi tu fais ça ? » Je suis maître à bord de ma vie, je suis maître à bord de tout. Et moi, je te souhaite également de pouvoir avoir ce type de procès, ce type de système en place afin de pouvoir agir comme bon te semble. Et ne pas avoir quelqu'un, un patron qui va te dire « Non, ne pars pas en vacances parce que Martin, lui, l'a fait ci, l'autre a fait ça, etc. » Non, si tu veux partir en vacances, tu pars. Si moi, demain, je vais bouger, je ne demande à personne. Je préviens juste mes équipes, on s'arrange et ciao. C'était tout pour cette vidéo et je t'informe que dans la prochaine vidéo, je te partagerai justement comment arriver au Canada. J'ai pu épargner plus de 70% de mon salaire et c'est ça qui m'a permis d'accélérer et d'investir plusieurs millions en immobilier. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre une heure de formation offerte. Tu auras le lien juste en dessous où je te montre justement comment j'ai généré plus de 150 000 $ de profit en un an grâce à l'immobilier et également, je vais te donner accès à un module de formation sur le financement créatif. Donc, tu auras le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Pose tes questions et moi, ça me fera plaisir de répondre. Et je te retrouve très prochainement pour le prochain épisode. C'était Ferrand de Glovoire, investisseur. À très bientôt. Ciao.